Sympathique. A Laurent pour la suite du menu. Oui effectivement avec cette constatation, cette observation grâce à toutes les photos que vous nous avez envoyées. Avec un petit peu de bleu sur les régions de l'ouest, est-ce que ça va se maintenir pour cet après-midi ? Oui, les éclaircies seront présentes de la presqu'il du Cotentin jusqu'au Limousin. Petite menace d'ondée des Flandres jusqu'au sud du massif central. Du soleil en Méditerranée avec le vent qui soufflera fort. 100 km à l'heure pour la Tramontagne. Et puis un temps très encombré avec cette nouvelle bande nuageuse qui va aborder le pays. De la Bretagne jusqu'au bassin inquitin, principalement au sud de la Garonne. Avec des pluies qui seront assez marquées, des pluies soutenues. Et puis le risque d'avalanche important sur l'ensemble de la barrière pyrénéenne. Le vent de secteur nord-ouest qui s'essouffle considérablement. Et ça c'est tant mieux sur le golfe de Gascogne. Encore des averses et des giboulets de neige aux altitudes que vous pouvez lire sur les reliefs de l'est. Les températures de cet après-midi les voici. Avec des valeurs très douces, une minimale de 6 degrés. Ce sera dans le Cantal, 9 degrés pour la Franche-Comté ou bien le Dauphiné. 11 dans la capitale et jusqu'à 15 degrés sur le littoral Varroa. Voici l'image satellite avec l'enroulement nuageux qui a donné ce vent très fort. Tout cela conjugué à de forts coefficients de marée qui restent encore aux alentours de 108 sur la façade atlantique. Et cette nouvelle bande nuageuse qui aborde le pays. C'est elle qui va donner des pluies localement soutenues dans le sud-ouest. Les pluies justement où en sommes-nous, voici les échos des précipitations avec l'enroulement nuageux lié au passage de Christine. Et puis les premiers échos au large du Finistère. Et puis quelques échos également sur les côtes landaises et jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Voici la carte de vigilance de Meurten, vigilance crue inondation. Les 4 départements aquitains avec là encore des niveaux très élevés. Je vous les ai cités, c'est surtout le Gave-de-Leron ainsi que la Rose-Bouesse sur le Gers ainsi que les Hautes-Pyrénées qui sont concernés par cette vigilance orange. La situation pour demain matin. Alors la nuit prochaine, il pleuvra considérablement sur les régions du sud-ouest. On retrouvera ces précipitations soutenues dans le sud-ouest demain matin. Le vent qui va se renforcer un peu de secteur ouest-nord-ouest, 70 km à l'heure. Manteau neigeux instable sur la barrière pyrénéenne. Et puis ailleurs, il y a quelques éclaircies mais beaucoup d'humidité au réveil. Des brumes, des brouillards très fréquents. Le soleil autour de la Méditerranée avec le vent qui s'essoufflera un peu l'évolution dans l'après-midi. Les pluies elles en voie d'atténuation mais encore présentes du littoral aquitain jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Le soleil autour de la Méditerranée avec un peu de vent jusque dans le couloir rhodanien. Et puis sur une très 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 large moitié nord, sur plus des 4-5ème du pays. Et bien là nous retrouverons de belles éclaircies dans le courant de l'après-midi. Température pour demain après-midi. Thermomètre orienté à la hausse, minimale de 8 degrés. A Aurillac, 12 dans la capitale mais aussi à Biarritz et jusqu'à 17 degrés attendus à hier. Voici l'évolution maintenant pour les journées de jeudi et de vendredi. La journée de jeudi, nous retrouverons une météo extrêmement bien ensoleillée. Sans doute un petit peu plus de nuages sur la pointe Finistère. Température tout à fait clémente, 13-14 degrés. L'évolution pour la journée de vendredi. Conditions anticycloniques qui s'installeront sur la France. Avec toutefois quelques débordements nuageux pour le Finistère, les Côtes d'Armor ou bien le département de la Manche. Léger vent sur la Haute-Normandie. Ailleurs, un ciel dégagé, beaucoup de soleil, température en hausse, très douce. Programme pour votre week-end, une météo presque printanière. Pour la journée de samedi, nuages éclaircies au nord, plein soleil au sud. Douceur côté thermomètre, 14-16 degrés, ça restera très doux. L'évolution pour la journée de dimanche, 15-17 degrés. Un peu plus de nuages sur le nord-ouest, plein soleil partout ailleurs. Début de semaine prochaine, est-ce que ces conditions anticycloniques vont se maintenir ? Voici la réponse, c'est oui pour la journée de lundi avec de très belles apparitions du soleil sur une grande partie du territoire. Toujours un peu de vent sur le Delta du Rhône ou encore le Golfe du Lyon. Température 14-16 degrés, légère baisse, mais alors rien de bien méchant, on sera très au-dessus des valeurs de saison. Plein soleil sur tout le pays pour la journée de mardi avec un anticyclone puissant et protecteur. Température légère baisse au nord, 13-16 degrés. L'évolution maintenant à 8 et 9 jours, c'est ici que ça se passe. Pour la journée de mercredi 12 mars, avec là les conditions anticycloniques qui vont se maintenir. Le seul inconvénient, c'est que le poids de cet anticyclone, le poids de l'air devrait plaquer l'humidité au sol. Donc des problèmes de basse couche, vous savez ce que c'est, ce sont des brumes, des brouillards au petit matin. Certains ne se dissiperont pas, d'autres pourraient être plus tardifs et pourraient se dégager dans le courant de l'après-midi. En tout cas, beaucoup d'humidité. Mais toujours de la douceur côté thermomètre pour le jeudi 13 mars. Toujours là, à 9 jours, les problèmes de basse couche avec les brumes et les brouillards qui tarderont à se dissiper. Sur certaines régions, notamment au fond des vallées, je pense surtout au Val-de-Saône ou encore les vallées du sud-ouest. Cette humidité pourra rester plaquée tout au long de la journée sans espoir forcément d'apercevoir le soleil. Toujours la douceur côté thermomètre, 13-15 degrés. Un petit coup d'œil maintenant au temps prévu sur l'ensemble du continent européen, avec de la grisaille très présente. Et puis une activité orageuse sur les pays bordant le bassin méditerranéen. Des orages qui éclateront sur la Grèce avec 15 degrés au thermomètre. Ce qu'on notera, c'est la relative douceur qui ira jusqu'à l'Allemagne, 10 degrés. On est très au-dessus sur Berlin pour la saison, pour un début de mois de mars. Température comprise entre 2 et 5 degrés sur la Scandinavie. Et de la grisaille sur Moscou. Et puis sur la péninsule Ibérique, là le soleil sera au rendez-vous avec quelques belles éclaircies. Alors c'est vrai que c'est par ici que l'anticyclone va regonfler. Pour le moment, il est replié sur ses assorts natales. Il va revenir progressivement, effectivement, vers le Portugal et l'Espagne.